bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la une ce soir en prévision du processus électoral en cours en rdc le sessac annonce dans un communiqué signé jeudi 28 juin aux responsables des maisons organismes et instituts de sondage opérant rdc de se faire enregistrer au siège du sessac les responsables dont les maisons et instituts sont installés en province sans prier de se faire enregistrer auprès des coordinations provinciales du sessac et puis député national ados nombassi a au cours d'un point de presse annoncé ce jeudi 29 juin son départ du parti politique et sidé il justifie son départ par la non prise en compte de sa lettre ouverte adressée à martin faillou vous l'écouterez dans ce journal c'est tout pour les titres en prévision du processus électoral en cours en rdc le sessac annonce dans un communiqué signé mercredi 28 juin aux responsables des maisons organismes et instituts de sondage opérant rdc de se faire enregistrer au siège du sessac les responsables dont les maisons et instituts sont installés en province sans prier de se faire enregistrer auprès des coordinations provinciales du sessac en autant que les opérateurs concernés doivent également déposer les documents justifiant l'existence légale de leur maison et instituts de sondage pour prétendre exercer dans les secteurs au risque de s'exposer à la rigueur de la loi la sony porte à la connaissance de l'opinion publique que pour des raisons d'ordre sécuritaire les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures du territoire des kim vous la au courant central et des djoubou en itourie sont délocalisés par ailleurs les parties prénantes au processus électoral désireuse d'observer les opérations des dépôts des candidatures pour l'élection des députés nationaux doivent solliciter les accréditations auprès des antennes de la ceuny toujours à la ceuny dénicadima a procédé à l'ouverture de la télé nationale des validations des glossaires électorales en langue des signes congolaises organisé en partenariat avec la fondation internationale pour les systèmes électoraux dans la salle abbé apollinaire malou malou au siège de la ceuny reportage des terres à mission dans son allocution le président dénicadima a rappelé à l'assistance que l'inclusion fait partie intégrante des priorités de son institution occasion pour la plus haute autorité de la centrale électorale d'encourager les leaders politiques à prendre en compte cette catégorie des personnes dans leur projet les candidatures dans son plan stratégique et opérationnel 2022-2026 la seni mentionne dans son axe 4 l'objectif de construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion aujourd'hui la seni vous informe directement en langue des signes congolaises et grâce à cet atelier elle va adapter la langue des signes congolaises au langage électoral afin de vous permettre de comprendre et suivre le processus électoral cela envie d'une meilleure adhésion de la catégorie des congolais que vous représentez de son côté la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap irene et sambo s'est réjoui dès ce que le management de la série est donné un contenu au concept inclusion dans la même optique elle a avoué que la centrale électorale prend le devant de la scène par le fait de valider le glossaire d'uniformisation des langues des signes rdc vous savez que dans ces pays ici on a toujours dit que les personnes avec handicap sont estimés à plus de 13% de la population générale et souvent ces 13% a toujours été oublié dans le processus électoral mais aujourd'hui avec ce que nous sommes en train de vivre nous sentons que au moins cette fois ci le processus est ouvert il est ouvert pas seulement aux acteurs politiques et sociaux mais aussi aux personnes avec handicap qui ont toujours été oubliés dans le cadre des élections en sa qualité de partenaires techniques de la série le directeur pays adjoint des afs rino kamidi a réitéré la disponibilité de son institution a collaboré étroitement avec la série pour matérialiser l'amélioration de la crédibilité en vue de rétablir la confiance des acteurs au processus en cours pour une plus grande inclusion des populations longtemps marginalisées les quatre leaders de l'opposition seront reçus ce vendredi 30 juin par le président de la solide de nikadima pour échanger sur les processus électoraux en cours une occasion pour martin fayoulou de l'issé sanga matata poni mouz katoumbi de faire part de leurs inquiétudes et espérer des réponses adéquates pour renforcer la crédibilité la transparence et l'exclusivité du processus électoral faisant une position différente que celle des quatre leaders adolf mouzitou sera reçu le dans le même cadre le 3 juillet prochain sous forme d'un conseil des ministres restreints le gouvernement congolais a enfin adopté le projet portant prorogation de l'état de siège sous la présidence du premier ministre jean michel samal koundé de brawamba le premier ministre jean michel samal koundé sur instruction du président de la république félix tshisekedi a présidé ce mercredi 20 juin une réunion du gouvernement sous forme d'un conseil des ministres restreint afin d'adopter le projet d'ordonnance l'apportant prorogation de l'état des sièges dans les provinces des litoris et du nord qui vous selon le ministre de la communication et médias porté par le gouvernement qui a fait le compte rendu de cette réunion devant la presse ce texte qui entre en vigueur ce 30 juin sera transmis au président de la république pour promulgation conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république le premier ministre et les membres du gouvernement le premier ministre après concertation avec les chefs de l'état a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministre restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège c'est le ministre et l'état ministre et du développement rural qui assure l'intérim de la ministre et l'état ministre et la justice empêché qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent après cette adoption le texte sera envoyé au président de la république pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023 rappelons par ailleurs qu'avant d'aller en vacances le parlement a donné au gouvernement l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de litoris et du nord qui vous dans les sommaires je l'ai annoncé le député national ados d'ombassie a au cours d'un point de presse ce jeudi 29 juin annoncer son départ du parti politique et sidé il justifie son départ par la non prise en compte de sa lettre ouverte adressée à martin fayoulou devant sa base brigade orange l'élu de la founa pense qu'on ne peut pas privilégier la politique de la chaise vide face à un pouvoir qui ne travaille que pour son intérêt personnel dans mipila la vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu martin fayoulou parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le congolais c'est abandonner les congolais les congolaises qui croient en notre combat politique c'est désorienter les électeurs et l'équipe qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix je pense que c'est battre en retraite la politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des ensembles pour tous ces motifs j'ai pris cette grave décision rassurez-vous ce n'est pas sur un coup de tête mais elle est mûrement réfléchie et après mûre réflexion grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti décidé et puis ce message de l'ambassadeur nathanael atibou président du conseil national de la jeunesse adressé à la jeunesse congolaise à l'occasion de la convocation du scrutin électoraux et de la fête de l'indépendance regardez chers congolaises et congolais l'histoire de notre pays nous renseignent que la jeunesse a toujours été au premier rang des grands rendez vous qui ont marqué les différentes pages circonstancielles de la république décimo kim bangwa passa par joseph kassavobu joseph moboutu patrice melou moumba etienne tisekedi laurent désiré kabila et les autres tous jeunes ont marqué leur temps des empreintes indélébiles sur l'émergence de notre pays ils se sont sacrifiés au péril de leur vie pour l'intérêt des peuples congolais nous voici à l'aube d'une nouvelle page de l'histoire de notre beau et grand pays la république démocratique du congo il est de notre devoir de nous impliquer en tant que jeunes saisir nos responsabilités pour sauver ces pays l'ont angraissé par le voisin vieux en particulier les rwandais sous couvert de m23 et avons l'occasion aujourd'hui avec les élections qui pointent à l'horizon de nous mobiliser massivement en tant qu'électeurs majoritaires mais aussi en tant que candidats pour participer à la gouvernance de notre nation au nom du conseil national de la jeunesse l'unique et le seul organe qui représente la jeunesse dans son ensemble nous invitons les jeunes patriotes ambitieux à se présenter massivement à tous les niveaux pour se faire élire c'est ici l'occasion de demander aux partis politiques s'ils veulent notre accompagnement d'aligner des candidats jeunes parce que le conseil national au regard de notre démographie va bientôt lasser la campagne des mobilisations jeunes pour jeunes car nous sommes convaincus que le chef de l'état félix antoine tiseké de tulombo qui a toujours mis la jeunesse dans sa priorité a besoin de celle-ci pour l'accompagner dans son second mandat en fait d'apporter une nouvelle vision nouvelle énergie ainsi restaurer la paix et l'unité nationale d'une part ainsi activer les processus de développement économique de notre nation en rétablissant l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national c'est pourquoi à l'occasion de cette tournée nationale sur la cohésion nationale sociale et d'élite contre les tribalismes et les discours séparatistes sous l'autorité de son excellence docteur ivbongoul zola les conseils se déploient également dans toutes les provinces dans le cadre d'inciter les jeunes à se mobiliser sans pareil afin de soutenir les candidatures jeunes pour remporter une majorité écrasante à l'assemblée nationale au sénat et aux assemblées provinciales et puis en santé le chef de l'état félix tiseké dit a participé au troisième forum sur la vaccination à cette occasion le chef de l'état assure la mise en oeuvre du plan machaco dans toutes les provinces regardé puis honoré de clôturer cette troisième session du forum national pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite cette nouvelle session a été l'occasion de mesurer sans complaisance les avancées que nous avons réalisé en effet comme vous le savez j'avais marqué il y a de cela quatre années et en votre présence mon engagement à protéger les enfants de notre pays contre les maladies mortelles à travers la signature de la déclaration de kinshasa cette déclaration endossée par les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales synthétiser les efforts politiques financiers et techniques que nous allions mettre que nous allions tous mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes tous communément fixés parmi les engagements que nous avions pris figurait entre autres la mise en oeuvre du plan machaco pour la relance de la vaccination de routine dans toutes les provinces l'achat de vaccins par le gouvernement et la contribution directe des provinces aux activités de vaccination et leur suivi depuis le premier forum j'ai pu compter sur chacun de vous pour atteindre par la vaccination tous les enfants répertoriés sur le territoire national afin de prémunir leur avenir que nous souhaitons pour tous radieux et leur éviter des maladies qui viendraient les arracher à la vie il existe à kinshasa une langue issue des plusieurs autres langues elle est souvent parlé entre quinoa elle sert à passer un message codé et fait désormais partie du patois quinoa regardez il existe à kinshasa une langue issue de plusieurs autres elle n'est ni le français moi encore le lingala ou qui congo mais comprise entre un groupe des personnes plus souvent les quinoa elle est utilisée pour passer un message codé vous entendrez dans les rues de kinshasa des termes tel que kamar pour signifier 50 limba un terme beaucoup plus utilisé par des chauffeurs pour signifier carburant païn pour dire pain et tant d'autres mais il soit à kinshasa une autre façon de se trouver la lingale massa nana mokkater de mokkater ce qui veut dire nzala ou l'hôp d'un camarade tomou ninga n'a ce qu'à nzala mais massa nana mokkater tout d'abord qu'on mwana masta et ça comme vous l'origine des sept langues n'est pas vraiment connue mais elle réussit à s'imposer dans la société quidouance pour certains elle est considérée comme une langue vulgaire mais cela n'arrête pas son intensification aujourd'hui elle est parlé par toute catégorie des personnes sans gêne moins encore en cachette et en fait en sport la république du tchad a renoncé à sa participation au tournoi fachikoup qui doit commencer ce samedi à kinshasa les tchadiens qui devraient affronter les congolais les hôtes à l'ouverture de la compétition ont déclaré forfait fustigeant je cite des décisions unilatérales et incompréhensibles prises par le comité d'organisation des lunafac dont nous avons été témoins et victimes par le passé a déclaré le tchad ses décisions préjudiciables pour le tchad résulte à en croire le communiqué de la fédération du football du pays datant du 27 juin du déséquilibre numérique des délégués des pays dans les comités d'organisation de fachikoup c'est la fin de ce journal mais avant de nous séparer je vous en rappelle les principaux titres en prévision du processus électoral en courant rdc le ses sacs annonce dans un communiqué signé mercredi 28 juin aux responsables des maisons organisés instituts de sondage opérant rdc de se faire enregistrer au siège du ses sacs des responsables dont les maisons et instituts sont installés en province sont priés et se faire enregistrer auprès des coordinations provinciales du ses sacs et puis le député national ados nombassi a au cours d'un point de presse ce jeudi 29 juin annonçait son départ du parti politique et sidi et le justifie son départ par la non prise en compte de sa lettre ouverte adressée à martin faillou vous l'avez écouté dans ce journal c'est la fin complète de ce journal mesdames messieurs merci de nous avoir suivi au revoir merci de nous avoir suivi au revoir